In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Et si se sentir quelqu'un de bien pouvait aider à limiter les comportements frauduleux ? Dans ce troisième épisode de notre série sur l'économie comportementale, Fabio Galeotti et Marie-Claire Villeval de l'Université de Lyon reviennent sur les expériences qui valident cette hypothèse. Alors, l'espérance que nous discutons aujourd'hui, c'est une grande expérience très importante dans l'économie expérimentale. C'est une expérience qui a été envisagée pour étudier les comportements malhonnêtes et des mensongnes. Donc, les résultats de cette expérance ont été publiés en 2013 dans le Journal of the European Economic Association par Fisbacher et Fonny Usi. Donc, déjà, c'est important de dire pourquoi il est important d'étudier la malhonnêteté. Donc, la malhonnêteté est un phénomène onipérosant dans notre société. Il s'est produit lorsqu'un agent infrante certaines règles morales ou juridiques pour obtenir un avantage personnel. Les pratiques malhonnêtes, par exemple la corruption, la fraude fiscale, etc., abondent dans les secteurs économiques et financiers, mais aussi dans les sports, on pense au dopage, dans l'éducation, on pense à la tricherie, au examen, et en général dans toutes les interactions sociales quotidiennes. Donc, ils ont des conséquences extrêmement négatives pour la société, impactant négativement la croissance, la démocratie et les conditions de vie. Donc, ils augmentent les coûts de transaction, réduisant la confiance. Donc, considérez, par exemple, les effets négatifs que les scandales d'entreprise, par exemple, Enron, Société Générale, Volkswagen, mais aussi aussi la fraude fiscale, la fraude de l'assurance, etc. Donc, tous ces scandales, donc les effets que tous ces scandales sur la confiance du public et le bien-être en général. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'étudier la malhonnêteté. Donc, le problème d'étudier la malhonnêteté est que la malhonnêteté est difficile d'étudier avec des méthodes standards, parce que les gens, en général, ne rapportent pas quand ils trichent ou quand ils mentent. Donc, on a besoin de nouveaux méthodes pour étudier et mesurer ce comportement. Et l'espérance des FISBAC et des FAUMUSI ont proposé une nouvelle technique pour mesurer les comportements malhonnêtes dans un environnement contrôlé d'une espérance des laboratoires. Donc, dans ces espérances, les participants reçoivent une idée qui lance un privé, donc sans être observé par l'expérimentateur ou par les autres personnes. Après, on leur demande de rapporter les résultats du dé. Ils sont payés en fonction des résultats du dé rapporté. Donc, par exemple, s'ils rapportent un 1, ils gagnent un erreur. S'ils rapportent un 2, ils gagnent deux zéros. Et ainsi de suite. Donc, les sujets ont une incitation à être malhonnêtes et à rapporter des nombres plus élevés pour obtenir un gain plus élevé. Donc, cette espérance présente trois avantages. Vous pouvez voir que c'est très simple comme expérience. Donc, les personnes, elles tirent les dés et elles doivent rapporter les dés. Donc, cette espérance présente trois avantages. Donc, premièrement, la trichérie ne peut pas être détectée au niveau individuel. Donc, les sujets savent qu'ils peuvent tricher et toute impunité sans risquer d'être sanctionnés. On peut donc mesurer la propension des gens à mentir quand il n'y a pas un risque d'être puni. Parce que dans la vie réelle, des fois, il y a une impunition si une personne triche ou manque. Donc là, on peut observer la propension des gens à mentir quand il n'y a pas une probabilité d'être attrapé ou d'être puni. Deuxièmement, les méthodes sont très faciles à mettre en œuvre. Donc, nous avons juste besoin d'un dés, d'un espace privé où la personne peut lancer les dés sans être observé par l'expérimentateur ou des autres personnes. Troisièmement, il est possible de tester différentes prédictions théoriques parce que nous connaissons la distribution des résultats de dés si les personnes sont honnêtes. Donc, si une personne est honnête, si un groupe de personnes est honnête, on doit observer le même nombre de 1, de 2, de 3, de 4, de 100, de 6 rapportés. Puisque la probabilité de tirer 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, c'est la même. Donc, à niveau collectif, on doit observer le même nombre de 1, 2, 3, 4, 100, 6. Donc, on peut comparer cette distribution théorique, on va dire, avec la distribution qu'on va observer, que les personnes vont rapporter. Donc, bien évidemment, on ne peut pas savoir à niveau individuel si une personne triche ou non, mais on peut savoir à niveau collectif si un groupe de personnes triche ou non, et en comparant la distribution des résultats rapportés avec la distribution uniforme si les personnes se comportent honnêtement. Donc, si on va voir qu'on a beaucoup de 6 comparés à la distribution uniforme, on peut dire que les personnes ont tendance à triche. Donc, le résultat de cette espérance montre qu'environ 20 % des sujets mentent autant que possible, donc jusqu'au maximum, tandis que 30 % des sujets sont totalement honnêtes. De plus, la majorité des sujets sont des menteurs partiels, donc c'est-à-dire que ce sujet ment ne rapporte pas les tirages de sortes maximisant les gains. C'est-à-dire que s'il lance un 2, un 3, il va rapporter un 4 ensemble. Donc, les résultats de cette expérience sont très importants parce que remettent en question les paradigmes standards de l'économie du crime. Selon ce paradigme standard, toutes les activités criminelles et compréhens l'éthique peuvent être interprétées comme un acte rationnel qui dérive d'une validation attentive des avantages et des coûts monétaires. Donc, cette expérience montre que les personnes ont préférence pour l'honnêteté. In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. La portée pratique de cette expérience a été tout à fait considérable parce que, tout d'abord, cette expérience, elle montre que tous les individus ne mentent pas, elle montre que les individus ne mentent pas de façon maximum et elle montre également que le mensonge répond mal aux incitations monétaires, ce qui bouleverse complètement les principes de l'économie du crime. Donc, l'expérience a eu une très, très grande portée auprès des scientifiques et cette portée a été d'autant plus importante que l'étude a été répliquée des centaines de fois dans des contextes extrêmement différents et en délivrant exactement les mêmes conclusions. Donc, on a affaire à des résultats stables, une expérience très simple qui est capable d'identifier des déterminants stables des comportements honnêtes ou malhonnêtes. Alors, pourquoi cette portée importante aussi ? C'est parce que, comme l'a dit Fabio, les mensonges et les fraudes sont prévalents dans de nombreux domaines de l'économie. On pense, par exemple, à la fiscalité, 16 % des revenus échappent à l'impôt, la corruption qui représente 5 % du PIB mondial, le secteur bancaire ou financier. Une étude a montré, par exemple, que 7 % des conseillers financiers aux États-Unis ont des antécédents d'un conduite, ou plus près de nous, la moitié des clients des transports en commun déclarent frauder occasionnellement. Donc, on se hearte des comportements malhonnêtes dans tous les domaines. Et donc, avoir une expérience très simple qui permet de reproduire ces comportements-là dans un cadre contrôlé permet de déboucher sur beaucoup d'autres études. Du point de vue pratique, l'expérience a eu une portée pratique importante parce qu'on a pu aussi établir que le mensonge dans ce jeu de dés corrèle avec les comportements de tricherie dans la vraie vie. Et donc, elle a une forte validité externe. Par exemple, dans une étude que nous avons pu développer dans les transports en commun lyonnais, on a pu voir que les fraudeurs dans les bus ou le tram trichaient aussi davantage dans le jeu de dés. Et de la même manière, une autre expérience en Inde a montré que les laitiers qui coupaient leur lait avec de l'eau ou avec davantage d'eau trichaient aussi davantage dans ce jeu de dés. Donc, l'expérience est capable de capter des comportements réels de fraude dans la vraie vie. L'expérience a aussi une portée politique. Je vais en donner deux exemples. Tout d'abord, des travaux de Geister et Schultz ont répliqué ce jeu de mensonge dans une quarantaine de pays et ils ont montré une corrélation négative entre le taux de mensonge dans ce jeu et la qualité des institutions dans le pays. En fait, des institutions faibles, c'est-à-dire une faible confiance dans la police, dans la justice, conduisent à une moralité faible des individus. De la même manière, une faible honnêteté intrinsèque conduit à une moindre confiance dans ces institutions et donc accroît la faiblesse des institutions. Donc, une leçon de ce type d'expérience, c'est qu'il est important de renforcer la confiance dans les institutions pour favoriser l'honnêteté intrinsèque. Un autre exemple, les résultats du jeu de mensonge suggèrent qu'il y a d'autres moyens que le contrôle pour détourner, pour décourager les comportements malhonnêtes. Parce que ce que montre ce jeu de dés, finalement, c'est que si les gens ne mentent pas de façon maximum, alors qu'ils sont dans un contexte où il n'y a pas de sanction, où il n'y a pas de pénalité en cas de mensonge, eh bien, ça veut dire qu'ils ont une force intérieure qui les conduit à ne pas mentir totalement. Qu'est-ce que c'est que cette force intérieure ? C'est certainement lié à l'image de soi et à l'importance de se considérer soi-même comme quelqu'un de bien. Or, on peut se considérer comme quelqu'un de bien jusqu'à une certaine limite, mais au-delà d'un certain montant de fraude, c'est difficile de garder cette image de soi. Alors, si les individus sont sensibles à l'image de soi, ça veut dire aussi qu'on peut utiliser ça comme source d'intervention politique. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le contrôle pour essayer de décourager la malhonnêteté des individus. On peut aussi jouer sur l'image de soi. Alors, évidemment, ça, ça n'aura pas d'effet sur les fraudeurs durs, professionnels, mais ça aura un effet sur les fraudeurs occasionnels, c'est-à-dire des personnes qui sont globalement honnêtes, mais de temps en temps peuvent pencher les mauvais côtés quand elles font face à une tentation. Et donc, par exemple, des politiques ou des campagnes de lutte anti-fraude dans les transports en commun qui jouent sur la honte peuvent avoir une certaine efficacité sur ce groupe de fraudeurs occasionnels. Alors, cette expérience, même si elle est reproductible dans très nombreux contextes, elle pose évidemment quand même des questions sur des limites éventuelles. Une limite, c'est peut-être que l'expérimentaliste donne au sujet les règles du jeu, n'introduit pas de sanctions en cas de mensonge détecté. Donc, finalement, on place les sujets dans un contexte où il est OK de mentir. C'est acceptable de mentir, finalement. Donc, on peut peut-être minorer dans ce type de jeu le coût du mensonge parce qu'on est dans un cadre artificiel. Mais les limites de l'étude, c'est plutôt des suggestions de prolongation, d'extensions. C'est un jeu qui permet des manipulations et des extensions très importantes. Par exemple, il n'y a pas d'externalité dans le jeu de base. C'est-à-dire que si on ment, on n'affecte personne. Alors, il peut être intéressant, justement, d'intégrer des externalités positives ou négatives parce que parfois, dans la vie, on ment pour rendre service à quelqu'un ou on ment en sachant qu'on va réduire ou affecter le gain ou le bien-être de quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Creuser sur la question des externalités est important. Une deuxième extension, c'est la réflexion sur les stratégies morales que les individus mettent en place pour se mentir à eux-mêmes aussi, c'est-à-dire pour garder une bonne image d'eux-mêmes tout en se comportant de façon amorale. Et là, il y a toute une panoplie d'astuces que les individus développent pour se comporter de façon amorale sans en souffrir le coup. Et puis, un autre élément qui est intéressant de développer à partir de ce jeu, c'est la présence des pères. On sait bien que dans certains milieux, savoir frauder, c'est une source de gloriole. Dans d'autres milieux, au contraire, les pères vont donner l'image d'un comportement honnête, de règles morales plus strictes. Mais on sait également que l'effet d'un bon exemple est moins fort que l'effet d'un mauvais exemple. Donc, voilà, travailler sur la symétrie des effets de pères sur les comportements moraux ou immoraux serait une extension extrêmement intéressante. je vais ajouter une limite de cette approche, c'est qu'on peut mesurer la malhonnêteté seulement à un niveau collectif. Donc, on ne peut pas savoir à un niveau individuel si une personne triche ou non. Donc, ça, c'est un peu le pouvoir de cette méthode, mais aussi les limites de cette méthode. Donc, on peut savoir si un groupe est malhonnête ou non, on ne peut pas savoir à un niveau individuel si une personne triche ou non. après ce dialogue sur la sanction, il sera question des différences hommes-femmes dans des situations de compétition. Un sujet sur lequel l'économie comportementale apporte, là encore, un nouvel éclairage. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada